la tragédie pour la plupart d'entre nous c'est de ne pas avoir su s'ouvrir aux autres et à tout ce qui se joue à toutes les choses qui arrivent nous avons passé notre vie à nous méfier à attendre que quelque chose nous arrive de beau donc on n'a pas voulu s'ouvrir parce qu'au fond il y a quelque chose qui te ressemble vraiment tous ces souffrances que nous avons là c'est de la superficialité c'est pas vrai c'est pas quelque chose qui est ce que tu es ça c'est quelque chose que le monde t'a donné pour que tu puisses jouer avec en fait et tu joues avec en croyant que c'est à toi mais tout ça c'est pas à toi toutes ces souffrances qu'il y a autour de nous c'est pas à toi c'est les souffrances de toute l'humanité avant toi qui a déposé ça là et tout le monde a commencé à jouer avec et maintenant on s'est identifié à ça et on dit je souffre mais qui sait qui souffre c'est celui qui s'est identifié à ça c'est à dire le personnage que tu es devenu la personne qui a son caractère ses allures sa notoriété c'est ça que que tu es en fait tu t'es identifié à ça et tu souffres parce que ce personnage vit dans l'illusion de ce monde et il attend que les choses lui soit agréable alors il n'y a pas d'ouverture parce que ce personnage là c'est justement l'antithèse de l'ouverture c'est celui qui veut gagner celui qui veut prendre donc pour la plupart on ne sait pas c'est quoi être parce que être ça veut dire que tu es présent à tout et tout est acceptable accepté accueilli sans que tu ne juges vous disent que c'est bien ou c'est pas bien parce que il ya plus ce personnage c'est le personnage qui dit ça personnage lui il veut toujours être dans sa zone de confort être chouchouté et ne pas avoir de problème avec tout ce qui arrive puisque tout ce qui arrive arrive au personnage mais pas à ce que tu es ce que tu es rien ne lui arrive parce que il est juste un observateur qui voit les choses se passer il est au dessus de tout et il regarde il voit le monde de la pensée le monde qui se meut et là en face de toi tu es celui qui observe et quand tu es comme ça ben tu ne peux pas souffrir donc il ya seulement le personnage qui joue dedans qui souffre parce que quand il joue dedans il faut qu'il arrange pour que les choses soient à son goût mais il est tout le temps déçu parce que en fait ce qu'il fait c'est pas une réalité il ne peut il ne peut rien changer le personnage mais lui comme il existe dans l'illusion il croit que l'illusion est possible donc il se donne une vie une vie qui sera idéalisée en fait mais toute cette activité là il est nécessaire que tu sois ouvert à ça pour voir vraiment tout ce qui se joue sans jouer avec sans être au nébule et par ces choses qui arrivent parce que dès que tu es au nébule et tu prends la place du personnage tout de suite tu es identifié à ça et là on dit ne ne regarde pas ça de telle manière que tu es obnibule et à vouloir prendre dans tout ce qui se passe quelque chose pour te réconforter parce que tu tu es à ce moment là ce personnage c'est le personnage qui parle parce qu'il veut être réconforté de tout ce qui lui arrive parce que tout ce qui arrive en fait empêche le personnage d'exister dans sa stature parce que lui il vit d'apparence c'est l'apparence qui compte mais ce que tu es pour de vrai ne subit pas tout ce qui arrive on disait que tu étais celui qui était au dessus de la scène et tu voyais la scène comme elle est et tu vois dans la scène des personnages que tu es donc en fait tu te regarde les deux sont les mêmes le regard qui va regarder la scène se jouer et la scène qui joue c'est la même chose c'est le même regard sauf que dès que tu vois la scène comme ça dès que tu as cette posture tout se transforme parce que tu n'es plus identifié au personnage donc ce que tu croyais être s'évapore n'existe pas tu vois tout simplement ce qu'il y a mais pas ce que tu penses être ce qu'il y a c'est des événements qui se passe des choses qui arrivent mais de manière habituelle la tendance est de s'identifier à tout ça et nous avons pour la plupart cette tendance à nous identifier à ce qui se joue on s'identifie à ce personnage on dit ça c'est moi avec mon job ma femme mes enfants mon argent et on joue les rôles de ce qu'il y a à jouer pour pouvoir exister en fait mais en fait ce personnage c'est quelque chose qui est construit et il est construit parce que il est quelque chose qui veut arranger la scène la scène n'a pas besoin d'être arrangé mais ce personnage il joue le rôle pour pouvoir faire en sorte que il puisse exister et comme c'est tout ce qui peut faire ne lui permettra pas d'exister puisque il est rien il n'y a pas personnage c'est une invention donc il maintient les statu quo il maintient tout ce qui doit être fait doit être compris pour que la norme puisse continuer à perpétuer de la même manière c'est à dire que tu ne t'ouvre pas à ce qu'il y a pas de vrai mais tu regardes le monde avec ce que tu aimerais voir et comme tu aimerais voir alors tu tentes à faire exister ce que tu aimerais avoir c'est à dire cette vie idéale que tu veux atteindre et ça c'est le personnage qui veut ça personnage il est friand de ça parce que c'est le seul moyen pour lui d'avoir la sécurité d'exister en tant que l'apparence dans laquelle il se donne d'être cette image que tu as que tu peaufines pour pouvoir faire en sorte que le monde de t'accueille et quand tu es accueilli alors tu as tu es applaudi tu es mis sur un piédestal et tu es quelqu'un et ça ça te permet de te croire en sécurité comme si tu existais vraiment voilà tu t'es identifié à ça mais en fait ça ce que tu es n'a pas d'existence c'est un faux semblant que tu te montre là de toi même il n'y a pas ça c'est quelque chose que tu fabriques pour faire exister une apparence une image de toi et à travers cette image alors tu te sens sécurité parce que autrement tu es rien et c'est ce que tu ne veux pas parce que en fait tu as peur de ne rien être ce personnage il a peur il a peur de ne pas exister en tant que personnage parce que le monde te demande toute ta vie d'être ce personnage d'être celui qui existe si tu n'existe pas comme ça alors tu es voué à être mis de côté tu es un piètre personnage on te donne le traitement de l'indifférence et alors tu n'existe pas au regard des gens et ce que tu as besoin dans ce regard des autres c'est d'être reconnu reconnu comme l'image à laquelle tu te donnes d'être c'est pour ça que pour nous les humains cette image est devenue très important on veut se faire falloir et cette façon de se faire valoir fait exister ce qui est faux tu n'es pas vrai tu es faux il y a quelque chose de faussé qui n'est pas vrai il y a de la lumière mais quand tu arrives devant la lumière tu ne vois que des paillettes brillantes qui n'éclairent pas parce que tu es faux le vrai vibre le vrai c'est de la lumière de la pureté du sacré mais bien souvent on accepte la médiocrité pour un peu de sécurité pour exister aux yeux du monde autrement on n'est pas accueilli donc on fait semblant d'être on met une posture que le monde va accueillir et que ce soit une posture de deux héros ou de victimes tu seras accueilli aussi parce que les victimes justement elles cherchent justement la tension du monde pour pouvoir exister aussi dans leur victimisation donc tout ça c'est du personnage le personnage il est dans toutes sortes de deux rôles qui jouent pour pouvoir exister en fait mais ces rôles ce sont des choses que tu fais systématiquement mécaniquement et tu fais parce que tu es voué à faire exister cette apparence donc tout le temps tu dois jouer un rôle et ça devient intéressant quand tu arrives à un moment dans ta vie où tu te sens fatigué de de faire ça de ne pas être vrai de tout le temps faire des choses pour exister au bout moment tu es tu es face à toi même tu es face à la stupidité dans laquelle tu vis la médiocrité tu es malheureux tu n'as pas cette joie de vivre et tu es tout le temps en train de chercher un peu de gaiement pour pacifier la condition dans laquelle tu es donc tu cherches quelque chose pour te sentir de toute cette ambiance dans laquelle tu t'es mise en fait tu es isolé dans ton petit monde et ça devient pesant ce petit monde que tu as pas parce que tu t'es isolé tu n'es plus ouvert avec le monde tu t'es fermé et tu t'es mis dans une petite enclave où tu es seul isolé de tout tu n'es pas ouvert à tout tu t'ouvres seulement à ce qui t'intéresse en fait pour pouvoir exister tu t'intéresses à mon enfant ma femme à mon banquier tu t'intéresses comme ça mais tu t'intéresses pas à tout parce que tu ne veux pas faire en sorte que ce personnage soit détruit donc ce personnage existe seulement dans certaines structures c'est à dire la norme établie ce que tu dois être ce que tu dois faire autrement il n'existe pas donc ce personnage fait attention de ne pas être dans la déchéance parce que tout ce qui convient au personnage c'est la norme établie qui a été décrété donc il doit être moulé il doit être moulé pour exister et la plupart d'entre nous c'est ce qu'on a on a cette envie de se mouler parce que c'est devenu un désir le monde rabâche cela depuis des décennies et en fait on est captivé par l'envie de réussir ça réussir à se mouler réussir à devenir ce que tu devrais être pour pouvoir plaire mais en fait il y là toute une fausseté qui se joue et cette fausseté pèse sur l'humeur sur l'humeur qui de plus en plus se dégrade parce que tu es enfermé et quelqu'un de fermé n'est pas dans la joie puisque la joie c'est seulement quand tu es ouvert et que tu découvres que tu es partout et tu rentres en contact avec tout ce que tu es le bon le petit le grand le tout tu es tout ça mais tu t'es fermé tu prends seulement ce que tu as besoin pour exister dans ton isolement et c'est ça qui fait là le malheur des gens parce qu'ils s'attachent à ça ils s'attachent à ce qu'ils ont gagné à leur petite vie enfermée dans leurs petites habitudes les petits trintrins pour pouvoir exister mais en fait tout ça n'existe pas c'est un rôle qu'on joue pour se faire valoir il n'y a pas de rôle autrement le rôle c'est seulement parce qu'il y a un personnage autrement il y a juste ce que la vie propose et la vie c'est naturel il n'y a pas besoin de jouer il n'y a pas besoin d'apparence il y a juste le naturel et ce naturel quand tu es comme ça quand tu as abandonné cette idée de devenir ce que tu aimerais être pour plaire pour pouvoir exister alors tu es libéré libéré de ce que tu étais toi-même c'est-à-dire que en fait il faut que tu te libères de toi-même le pire danger c'est toi-même c'est ce que tu es devenu qui est le danger donc ce que tu te donnes d'être et qui n'est pas vrai t'empêche d'être vrai donc tu es toi-même ton ennemi et comprendre ça ça veut dire que tu vois les choses telles qu'elles sont et quand tu as vu l'ennemi et quand tu as vu le mensonge que tu es alors tout ça ça s'arrête avec grâce tu laisses tout ça parce que il peut sembler être difficile pour le personnage d'abandonner son existence parce qu'il a fait ça toute sa vie il s'est construit comme ça il s'est cru être vraiment quelqu'un et les rôles que tu joues tu penses vraiment être cela tu joues le héros tu joues la victime tu joues tout ça mais tout ça ce sont des rôles et comme tu es tellement habitué à faire ça c'est pénible de penser que ça c'est pas vrai mais quand tu réalises que c'est pas vrai ben tout d'un coup c'est un miracle tout s'en va tout saute tout est mis à la poubelle parce que ça n'existe pas parce que tu étais en train de te leurrer en train de te faire avoir par la propagande de tout ce qui a été mis en place c'est à dire cette norme établie toute cette volonté collective qui te fait marcher sur les traces des autres en fait on est tous dans des sentiers battus et on a peur d'aller au-delà de ces sentiers battus parce qu'on a peur de ne plus exister parce que c'est seulement dans les sentiers battus que tu connais que tu es rassuré mais au-delà il y a quelque chose d'extraordinairement merveilleux mais tu ne sais pas le voir parce que tu n'es pas ouvert à ça et là on est en train de te dire que l'ouverture est cruciale dans un monde où tout le monde se ferme et que si tu apprends à être ouvert sans penser que quelque chose t'arrivera alors ça veut dire que si tu es comme ça ça veut dire que ton personnage commence à être déglingué tu l'as déglingué tu ne prends plus tu ne donnes plus d'importance à ça parce que tu es prêt à laisser tomber ta sécurité pour avoir la liberté et c'est ça qui compte pour celui qui veut aller au-delà de tout ce qu'il connaît c'est de laisser derrière lui cette sécurité la sécurité d'être la sécurité d'avoir ce plaisir qu'on puisse être adoré chouchouté mais tu vois cette sécurité est éphémère et c'est un leurre parce que il n'y a personne qui va venir te sauver tu n'est pas là pour trouver chez l'autre une reconnaissance pour que tu sois dans un mouvement de ta vie où tu as besoin de ces béquilles les béquilles qu'on te donne ne sont pas une réalité c'est quelque chose que tu prends pour soutenir tes idées de l'heure tes idées de ce personnage qui doit continuer à perpétuer et quand tu fais ça tu es vraiment en train de vivre dans le comme dans du vent tu n'as rien à quoi t'accrocher tu n'es pas basé sur ce que la vie elle est vraiment tu es basé sur du vent du sable et tu vas avoir aucune fondation là ta fondation elle est surtout sur ce que la vie elle est et la vie ça se passe en dehors de ce que le personnage propose ça se passe quand tu laisses ton coeur ouvert et que tu ne te fermes pas dans une petite bulle avec une carapace c'est l'ouverture le sourire facile le contact gratuit c'est ça l'ouverture et quand tu laisses ça être les miracles arrivent parce que les rencontres tu rencontres ce que tu as besoin de rencontrer pour pouvoir t'élever au-dessus de la mêlée de tous ceux qui sont pris dans cette routine dans ces carcans dans ces petites prisons prison dorée certes mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as quand tu es libéré à bientôt de la mêlée de la mêlée Sous-titrage FR ?